Baccalauréat 2023, 93 944 candidats, dont 35 606 candidates, ont composé la session de juin 2023. 141 centres épargnés sur l'ensemble du territoire national ont accueilli les candidats ayant composé les différentes épreuves. Deux semaines après les épreuves écrites et physiques et les corrections achevées, c'est la phase de dépouillement pour le report de notes qui a commencé à l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX. L'équipe reçoit ce mardi 12 juillet 2023 la visite du premier ministre Salekieb Zabou. Le chef du gouvernement est venu s'enquérir du bon déroulement de cet appuyement ainsi que des conditions de travail des membres du jury et celles du secrétariat. Accueilli par le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue en charge de l'éducation nationale, le chef du gouvernement a eu droit à des explications à huis clos suivies d'une visite guidée au cours de laquelle il a échangé directement avec certains correcteurs et membres du jury. A la fin de la visite, le premier ministre Salekieb Zabou apprécie le travail abattu par l'équipe. Je voudrais d'abord dire que c'était un devoir de venir voir la correction du bac édition 2023, accompagné par mes collègues du gouvernement, le ministre d'Enseignement supérieur, le ministre d'État et le ministre d'Éducation nationale. Je viens de passer un moment très instructif. J'imaginais un peu comment tout cela pouvait se passer, mais de façon réaliste, sur le terrain, je n'avais pas cette idée-là. Maintenant, j'ai un peu l'idée de comment se déroule le bac. Madame la présidente à nos côtés et les autres cadres aussi nous ont permis de faire un tour trop bref, à mon avis, pour s'imprégner un peu des conditions dans lesquelles ça se passe. Je voudrais saluer l'informatisation qui, je pense, a réglé et va continuer de régler beaucoup de problèmes. Je suis venu encourager les collecteurs, la présidente et son équipe, à aller de l'avant. Je crois qu'ils pensent pouvoir être en mesure de nous donner des résultats à la fin de la semaine, ce qui est un record par rapport aux années précédentes. Dans ces félicitations de la visite du premier ministre Salekhebzabou, Dr Gautoum Nadjina Ngar, président du jury rassure quant à la suite de travaux qui promettent de se réaliser dans le temps imparti. On avance très bien et là on est à l'avant-dernière phase qui est la saisie. Après la saisie, ça serait la compilation des candidats. La visite du premier ministre, ça nous reconforte que les hautes autorités de ce pays sont en train de suivre de près l'examen qu'on est en train d'organiser. Et leur présence ce matin nous a vraiment rehaussés et je pense que les choses vont bien aller. Et on va respecter le délai comme prévu. Et nous remercions vraiment le premier ministre de passer pour nous soutenir dans ce travail qui est plus difficile. Le premier ministre Salekhebzabou, qui a toujours œuvré pour une éducation de qualité, exhorte l'équipe de correcteurs à poursuivre son travail dans la rigueur afin de l'achever dans le délai. Rappelons que le baccalauréat a été inventé en 1808 par le français Napoléon Ier.